Bienvenue dans cette vidéo où on va répondre à la question Est-ce qu'une blessure d'enfant intérieur peut avoir besoin d'une résolution dans une autre vie ? Je vais reposer la question, c'est Est-ce qu'une part de nous, notre enfant intérieur, une part blessée, est-ce qu'on peut le guérir en nettoyant une mémoire karmique ? C'est ça que pose la question. Pour moi, non. Pour moi, clairement, non. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Soit on est face à un traumatisme de l'enfance, et à ce moment-là, on gère ça et on l'aborde ça avec des outils pour guérir l'enfant intérieur dans cette incarnation-là, soit on est sur une mémoire karmique. Ce qui, là, à ce moment-là, pour moi, ce ne sont pas les mêmes outils. En tout cas, personnellement, je n'utilise pas les mêmes outils. À chaque cause, son outil est adapté. Donc, aller guérir la blessure d'une enfance en utilisant une mémoire karmique, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est lié à cette incarnation-ci, votre enfance. Pas une autre. Effectivement, dans d'autres vies, vous avez été enfant. Dans ces cas-là, c'est une mémoire karmique. Vous gérez ça avec un outil de libération karmique, tout simplement. D'accord ? Donc, pour moi, ce sont deux choses distinctes. Et je ne les aborde pas de la même manière, tout simplement parce que ce ne sont pas les mêmes espaces-temps. Et dans les grosses différences, c'est que les approches de réharmonisation des blessures de l'enfance et de l'enfant intérieur demandent une grande part d'approche d'écoute, d'émotionnel, de tact à ce niveau-là. Vraiment d'être un parent, un adulte à côté, extrêmement bienveillant, extrêmement écoutant pour que l'enfant puisse se sentir en confiance, en tout cas la part blessée, afin de revenir. Et c'est un des points crucials dans la guérison des blessures de l'enfance, c'est à ce niveau-là, puisque souvent, l'enfant a été maltraité par un adulte. Et donc, quand un adulte vient essayer d'aider une part de nous qui est liée à l'enfance, il y a de suite un sentiment de « est-ce que je ne vais pas encore me faire arnaquer ? » parce que l'adulte est supposé m'offrir de l'amour et m'aider à évoluer et à incarner dans ce monde, sur Terre, et pourtant, à chaque fois, c'est lui qui m'a blessé. Donc là, il y a besoin d'une compétence à ce niveau-là. Alors que sur les mémoires karmiques, on est beaucoup moins sur la gestion de l'émotionnel, on est beaucoup moins sur ces différences de conflits entre l'enfant et l'adulte. On est sur des stagnations énergétiques liées à d'autres espaces-temps, des cristallisations de mémoire, des pollutions, mais il y a une différence à ce niveau-là notable sur la gestion de l'émotionnel et sur la relation à l'adulte. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les mêmes outils. Je n'adère pas du tout… Il y a des approches similaires dans la stratégie, mais les focus et les intentions ne sont pas mis au même endroit. Donc c'est pour ça que lorsque j'ai reçu cette question, ma réponse est non. Ce n'est pas en utilisant un outil de libération karmique qu'on va accompagner un enfant intérieur blessé. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un pouce dessus, à la partager. Et si vous voulez en savoir plus sur la libération de l'enfant intérieur, je vous invite à télécharger une fiche mémo synthétique sur les grandes étapes de la libération des blessures de l'enfant intérieur. À bientôt. Bye bye.